Ce qui est intéressant, c'est que 50% de leur financement va à l'étranger, donc va aider leur fondation à grandir à l'étranger, etc. Après, ils sont très très présents. Typiquement, la fondation Heinrich Böll, c'est plus de 30 fondations à travers le monde, que ce soit en Europe, en Afrique, en Amérique, au Moyen-Orient. Mais qui sont là pour promouvoir l'image de l'Allemagne ou qui sont là pour promouvoir leurs idées ? Parce que vous dites que ça dépend de partis politiques. Alors en fait, les fondations à la base, c'était lors de la dénazification où elles ont été réellement créées. C'était pour enlever l'idéologie nazie qu'il pouvait y avoir encore en Allemagne de l'Ouest. Aujourd'hui, ils ont des agendas politiques complètement différents. Pour reparler d'Einrich Böll, elle a vraiment cet agenda très vert et très axé sur les énergies renouvelables. Merci d'avoir regardé cette vidéo !